L'élan de la coopération entre le Sénégal et la France en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation peut être appréciée à partir des actions importantes qui ont été menées en moins d'un an, comme vous le disiez. Campus franco-sénégalais, avec l'implication d'institutions d'enseignement supérieur de recherche parmi les plus prestigieux, accords de coopération pour l'installation du Conservatoire national des arts et métiers à Dakar et autres. Je suis particulièrement heureux et fier de voir aboutir à travers ces signatures le début d'un partenariat riche qui commence aujourd'hui avec ces institutions aussi prestigieuses clés de voûte du système spatial français ayant fini de faire leur preuve à travers le monde. Mesdames, Messieurs, le Sénégal a pris l'option stratégique de faire de la science, de la technologie et de l'innovation des leviers de son développement économique, social et culturel. Cette volonté du président de la République, Macky Sall, s'est traduite par des efforts sans précédent en termes d'investissement suivant les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et les décisions présidentielles qui sont les fondements des réformes en cours dans le système d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Une des activités phares de ces réformes est la construction sur 14 hectares de la cité du savoir dans la nouvelle ville de Diamniadio. Et dans cette cité du savoir, il y a l'Institut supérieur de technologie, l'Institut des sciences et technologies avancées, ISTA, qui abritera des licences et masters interuniversitaires dans différents domaines émergents des sciences et technologies, dont les sciences et techniques spatiales, la télédétection, les systèmes d'information, l'intelligence artificielle, le big data, la robotique puissent entrer en jeu. En plus des projets développés dans les universités et autres institutions d'enseignement supérieur pour orienter le système vers l'estem et la professionnalisation, cet écosystème de formation et de recherche dédié aux sciences, aux technologies et aux innovations permettra le développement rapide d'un programme national de promotion des sciences et techniques. Le Sénégal manifeste ainsi son ambition de tirer très rapidement profit des avantages de la puissance des sciences et technologies de l'espace, observation de la Terre, télédétection, modélisation et traitement de données spatiales, infrastructures techniques pour l'acquisition, le stockage et le traitement de données géomatiques, système d'information géographique, etc. Et la disponibilité d'une grande puissance de calcul pour le développement de services à valeur ajoutée impliquant le big data, l'intelligence artificielle. Ce supercalculateur est acheté et sera livré dans quelques mois. Nous attendons qu'Atos puisse nous le livrer. L'infrastructure physique qui doit l'accueillir sera prête au plus tard, le 20 janvier, donc dans quelques semaines, dans moins d'une semaine en fait, quasiment, ce sera prêt. Et la plateforme sera prête et on attendra donc le module que le Sénégal va s'organiser ainsi pour tirer profit du secteur spatial et assurer les réalisations des objectifs des trois piliers du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, vous aurez donc compris que nous travaillons ainsi au développement d'un véritable programme spatial pour notre pays. Cette approche volontariste, pragmatique et dynamique que le Sénégal a choisi de mettre en oeuvre en veillant à une cohérence de l'ensemble du système d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation avec le dispositif de production de richesses. Le programme spatial du Sénégal devrait s'articuler autour de quatre éléments à développer, évidemment. Le développement et mise en oeuvre de programmes de formation interuniversitaire, formation supérieure, mais aussi formation certifiante, mais aussi formation professionnelle et technologique. Maîtrise des technologies spatiales et utilisation des données spatiales dans de nombreux secteurs économiques, agriculture, industrie minière, pêche, élevage, génie côtier, environnement, aménagement du territoire, surveillance du territoire et aussi tout ce qui touche évidemment à l'aviation. Mesdames, Messieurs, les équipes de recherche sénégalaises et les start-up verront ainsi s'ouvrir pour eux des opportunités nouvelles. Accès aux nombreuses données spatiales de différentes natures grâce au CNES, partenariat en recherche et phénomène. Donc... ...